Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi mon pari de trouver au moins une vidéo qui vous sera mémorable. Innoctag, je suis dépendant. On a une vidéo qui pour moi est peut-être ma vidéo belge préférée. J'avais des produits là mauvais, je crois. C'était des boulettes de viande que je vais manger. Ah t'es fuite ! Ça passerait pas ça aujourd'hui, hein. Ça fait quelques temps qu'en me baladant sur YouTube, j'ai décidé de me faire une petite playlist qui s'appelle MÊME CLASSIQUE, dans laquelle je mets les vidéos qui selon moi sont des petites perles rares à Internet qu'il ne faut pas perdre. On est parti, je clique sur lecture aléatoire. Oh là là. Merci. Merci de m'avoir donné cette vidéo. Oh, cette douche, je la fais oublier ! Qui se rappelle de Joseph Gerkens. J'avais réagi à lui il y a 5-6 ans. Sur cette vidéo qui est gênante, mais incroyable. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on mange les frites en Iège. Moi, j'aime bien les manger sans les mains. Oula, qu'est-ce que tu fais Joseph ? Oh là 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 ! Oh, le moment où il a pris la sauce qu'il avait sur la lèvre. Waouh ! Merci frérot, tu m'as coupé l'appétit. Oh ! Yes, super ! C'est très beau ! Oula ! Oula, il a voulu faire des vues Joseph, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, c'est horrible. Vous voulez manger comme ça les frites à liège ? Grosse dédicace aux liègeois, mais honnêtement, la tête la première dans la sauce comme ça ? Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a, je sais pas, il y a quelques mois, j'ai eu ma petite période, des petites vidéos compilation d'Inox Tag. Grosse dédicace à toi, Inox. Inox Tag, je suis dépendant. Ah non, Inox, je t'ai dit, il faut pas... Il faut que t'arrêtes, gros, il faut que tu réduises, je suis sérieux, en fait. Qu'est-ce que t'as encore bu, là ? Je vais le débrouiller, c'est... Regarde, c'est l'aide ! La vodka, maintenant ! Regardez, là, c'est Inox, il joue bien, hein ! Oula ! T'es là ? Il est dans le bain, mon gars ! Qu'est-ce qu'il fait, gros ? Je suis dépendant ! Bon, c'est pas drôle, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont malades de ça. Mais bon, dans ce contexte-là, c'est drôle, là, il faut arrêter. Allez, une dernière, juste une dernière. Je suis dépendant. Tu mets ta idée dépendant, là ! Avec du champagne ! Inox. Mais qu'est-ce que tu me fais encore ? T'es sérieux, quoi ? Regarde la chance qu'on a. Je suis dépendant. Waouh, franchement, bring back le je suis dépendant, les gars, c'est drôle. Alors, si vous êtes un Oji de la chaîne, si vous avez été là à l'époque d'essayer de ne pas rire, vous vous rappelez forcément de cette vidéo. L'interaction avec le GPS, c'est incroyable. Rue de potier. Il y a un petit regard en mode, il est mort. Rue de potier. Non, pas voter. Potier. Rue de potier. Rue du poids. Rue du poids. Rue du poids. Veuillez indiquer. Je sais pas ce qui est mieux, si c'est le rire du gars qui filme ou lui qui gueule. C'est incroyable. Rue de potier. Ah oui, il est pas content. Rue de potier. Voilà, oui. Veuillez indiquer le numéro dans la rue. Numéro 3. Comme si ça... J'ai pas compris ce qu'il a dit, mais le numéro 3 est l'une du cœur et c'est ça qui fait plaisir. 319. Non. 3, 3. Veuillez répéter. Numéro 3. 3. Veuillez répéter. 3. Tu es fâché ? Tu es fâché, il a dit... 3, mon chéri. Ça, je l'avais pas vu. 3, mon chéri. Ah, mais le gars, il droppe que des punchs. Les gars, ils n'ont toujours pas réussi à entrer leur destination. Vraiment, ça fait 3 minutes qu'ils sont dessus. Si il est fatigué, il va te faire faute. Incroyable. S'il vous plaît, si quelqu'un connaît la personne qui a fait cette vidéo et peut me mettre en contact avec elle, je suis grave chaud. Rencontrer M. Rue Despotiers. Là, on aura tout fait, vraiment. Faisons une petite pause avec quelque chose de plus simple. Finalement, un peu de philosophie qui va nous faire prendre conscience de certaines choses. À toi, Morseille. Je préfère qu'on me tue. Avec mon honneur. Qu'on me déshabille avec mon dénoseur. Elle est mythique, celle-là. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Morseille, non, mais j'ai capté le fond, OK. C'est la forme. Mais on est là, hein. Alors, tu vas te dire, mais Hugo, qu'est-ce que fait une vidéo qui se nomme le lavage du corps de Hati et qui a plus de 30 millions de vues dans ta playlist ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, il y a un type de vidéo que j'aime bien. Il y a particulièrement une chaîne, d'ailleurs, auquel je suis abonné, qui fait uniquement des vidéos sur quoi ? C'est une chaîne dédiée aux loutres. Voilà. Alors là, c'est une vidéo où ils vont, du coup, faire un lavage du corps de la loutre et c'est que des vidéos sur des loutres. Et genre, en vrai, on parle et tout, c'est mignon machin, mais ça fait, voilà des vues, regardez, 30 millions de vues. Quand t'es stressé, tu te sens pas bien et tout, regarde une vidéo d'une loutre qui prend un bain. T'inquiète, c'est mieux que les chats. Moi, je préfère ça, perso. Regarde, elle nage. C'est tellement mignon. Ah ouais, il la nettoie. Wesh ! C'est incroyable ! Ça reste abusément stoïque, la loutre. C'est posé, hein. C'est pas comme nettoyer un chat ou un chien. D'ailleurs, dans la même démarche, j'ai encore mieux. L'outil très, très simple. C'est deux mots. Hibou, éternue. Voilà, c'est simple. Allez, frérot, on est avec toi. Allez. Oh, c'est trop mignon, mon gars. Mais après, il va éternuer encore plus fort, je crois. Allez, frérot, on est avec toi. C'est tellement mignon. Ça aura été l'instant, gaga. Si vous avez aimé ça, cliquez sur le pouce bleu. Voilà, j'aurais droppé le like, tu vois. J'aurais mis en discréto, c'est vraiment il y a de l'émotion. Limite, on va faire une vidéo où on va retrouver des gens qui interagissent avec des loutres dans un cadre sain, évidemment. Franchement, ça serait ouf, hein. T'imagines au Japon ? Il n'y a pas que des vidéos françaises. Il y a aussi beaucoup de vidéos belges, finalement. On a une vidéo qui, pour moi, est peut-être ma vidéo belge préférée. Peut-être juste après le strip-tease, OK. J'ai eu un ordre de commencer à enlever deux maisons pour qui on avait le permis et tout ça. Et puis, en fin de journée, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. À la boulette. Non, mais à chaque fois, ça me sidère. Le mec, il est en train de t'expliquer au calme. Son job, c'était de péter une maison pour la démolir. Mais il s'est trompé une maison. Il dit qu'il a détruit la mauvaise. Mais alors, comment il a fait ça ? C'est ça qu'on se demande. En fait, les indications, au départ, n'étaient pas précises ? Ça a été fait par téléphone. Mais je me suis dit, bon, on y va, on avance. Et alors, comment ça se passe ? C'est très vite démoli une maison comme ça ? On n'a pas le temps de se rendre compte ? Non, on n'a pas le temps de se rendre compte. Il m'a fallu une vingtaine de minutes. 20 minutes et demi-heure. Et le bâtiment était à terre, quoi. C'est plus par après, il faut trier, tout ça. C'est ça qui prend un peu plus de temps. Comment vous vous êtes rendu compte que c'était la mauvaise ? Ça, c'est la question. Ah ben, c'est en fin de journée, quand mon patron m'a téléphoné. Il m'a demandé s'il n'y avait pas eu trop de bricaillons sur la route. Et je lui ai aidé, non ? La route est assez loin pour qu'il y ait des bricaillons. Oh là là ! Mais attends, ils l'ont appris comme ça ? Mais attends, qu'est-ce que le patron a dit ? Qu'est-ce que le patron a dit ? C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait une fausse manœuvre, quoi. On l'air du patron. Ben, qu'on l'air du patron, oui, quand même. Ben oui ! Oh, le pauvre, il a du douillet, hein. Il n'est pas très content de l'ouvrage qu'on avait fait, quoi, mais... Tu m'étonnes. À quoi s'engage-t-il maintenant ? Vous a-t-il donné des précisions ? Ah ben, il m'a précisé qu'il avait pris contact avec le propriétaire. Et maintenant, il va s'arranger avec. Incroyable, cette vidéo. Enfin, j'ai démoli la mauvaise maison, quand même, genre. Les commentaires me butent. Colère du patron ? Pas du tout, il était vraiment fier de moi. Alors, qu'est-ce que j'ai en vidéo, ensuite ? Je leur pisse au cul. Ah d'accord, ok. Ben, au moins, c'est efficace, hein. Ça, c'est une des premières vidéos que j'avais vues. Là, on va rentrer, même pas dans les entrailles d'Internet, on va rentrer dans la base du Internet vidéo français jeu vidéo. Diablo X9 à côté, c'était un nouveau. Il y a un duo de jeunes qui faisaient des reviews de jeux vidéo. Je ne sais même pas en quelle année c'était. Ça s'appelait tout sur les jeux. Si vous connaissez ça, incroyable. Si vous ne connaissez pas, encore mieux. Bonjour, bienvenue pour une vidéo du journal tout sur les jeux. Alors, la Xbox 360 a baissé de prix. Maintenant, elle coûte 192 euros. Merci. Et aujourd'hui, de ce qu'on va parler... Ah, c'est encore des Belges ? Si c'est encore des Belges, vraiment, la Belgique, vous êtes des bons. C'est de Rayplay, le nouveau jeu. Rayplay. Mais bon, les nouveaux jeux, ça sort de jouer. Et aussi de Indian Agence 2007. Et bon, voilà, on se retrouve tout de suite avec Jonathan de Rayplay. Il y a Jonathan qui rejoint. On some gangsta shit, attention, ça ne déconne pas. Bonjour, alors maintenant, on se retrouve avec... Apparemment, moi, ce qui me tue à chaque fois, c'est les bonjours. Regardez comment il dit bonjour à chaque fois. Bonjour, bonjour. Alors maintenant, on se retrouve avec Jonathan qui est ici. On va parler du jeu Rayplay. Voilà, donc, le jeu Rayplay, c'est un jeu qui fait un peu se jouer comme pour la... Ah, de toucher le micro. Donc, c'est un... Comment on dit ? En fait, c'est un petit... Comment on peut t'en appeler ça ? En fait, c'est un petit pack, comme ça, on a le jeu. Et alors, par exemple, si c'est un jeu de billard, Alors, il donne avec une queue de billard, quasiment. Comme une queue de billard, carrément. C'est vrai, vous, le gars, à droite, son pote, il s'est tapé une barre quand il a dit le mot « queue ». Comme une queue de billard, carrément. Ils font genre, les gars, gentils, etc. Mais t'inquiète, d'ailleurs, je te dis gangsta shit. Voilà. Voilà. Toutes leurs expressions me tuent. Regardez dans les commentaires, les gars, ils ont répertorié les meilleures expressions. 2000 œufs. On t'ira pas avant 2009, ça... Malheureusement. Ok, on dit 2000 œufs. Ça fait beaucoup, là, non ? 5,15 ? Oui, mais ça, on l'a déjà dit. C'est la Xbox 360 qui ne coûte plus que 129 euros. Mais ça, on l'a déjà dit. Non, mais il faut... Je vais un peu... Enfin, expliquer. En fait, c'est... Attends, qu'est-ce qu'il a fait comme tête son pote à droite quand il a dit « oui, mais ça, je vais expliquer ». Regardez. Il a fermé sa gueule, quoi. Voilà. Voilà. Ah, ça, c'est bon. Voilà, préfé. Franchement, si c'est gars qui compte refaire l'idéo, faites-le, parce que vous serez des icônes. Alors, là, j'ai cette dernière vidéo. Ça, c'était les vidéos sur lesquelles je revenais toujours quand j'étais jeune. Genre, on est en 2010-2011. Il y avait un gars qui faisait des parodies. Pedro. C'est vulgaire, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, ça passerait pas, hein ? Oh, ça me gratte les couilles. Allez, descend. Non, mais mec, c'est incroyable. C'est incroyable. La table. Non. Tu pues de la bouche. Les voix, elles sont trop bien faites. Vous avez vu ce qu'il a pas au lit ? Non, mais c'est rien, c'est juste des coups de couteau. Ça fait mal. Dis-le que ça fait mal ce que je te fais. Oui, ça me fait mal, mais arrête. Eh, mais c'est un effet que ça le fait bien. Et qui c'est qui veut manger le bon gros saucisson de papa ? Ouah, c'est chelou. Elle est chelou, cette vanne. Non, elle est chelou. Tu veux une autre tranche ? Oui. Allez, c'est pas... Ah, il faut faire des enfants qui ont cette voix, c'est incroyable. Ouais, c'est l'osbeut. Tu vas te calmer ? Eh, vas-y, tu me touches, toi. Eh, mais comment tu parles à ton père ? C'est tes boulettes de viande que je vais manger. Ça suffit. Allez, viens faire un bisou à maman. Vas-y, balle-toi. T'imagines ta mère, elle vient te voir en mode, viens faire un bisou qui dit, vas-y, barre-toi. Ouais, vas-y, sniffe le foc. Ça suffit, maintenant, va te coucher. Eh, tu me refais... Je me suis déjà entraîné à faire ce son, pour vous dire, pour moi, c'est quelque chose. Eh, tu me refais ça, je te fracasse le crâne contre le sol. Ça va, monsieur ? Attends, attends, est-ce que j'arrive encore à le faire ? Ouais, la cuquette, ouais. Ça passerait pas ça aujourd'hui, wow. Faites ça tous les dimanches soirs ? Je préfère l'embêter ça. Au moins, je suis sûr qu'ils vont pas nous casser l'équipe toute la soirée. C'est peut-être mieux, Bambi ? Ouais, bah là, ce soir, c'est Bamboule. Oh non ! Bamboule ! Il a dit Bamboule ! Comme dit le top commentaire, le mec qui a fait ça, c'est un génie. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur le bouton rouge, il y a une prochaine vidéo qui sortira vendredi prochain à 18h03. Vous connaissez le rendez-vous. J'ai mis dans la description la playlist avec toutes les vidéos référencées. C'est cadeau. Passez une bonne journée, une bonne soirée et surtout, ne mangez pas vos frites la tête la première, même si vous êtes belge. Sous-titrage ST' 501